T'es mal à paire ! Les bottes en diams ! Chaussettes bleues ! Bah j'suis à la cacorpe, c'est normal ! Ah c'est normal, chaussettes bleues ! Bah attends... Chaussettes bleues, feather falling 6, Foul P4, Foul D... Tu connais. Tu connais, tu connais. Logique de fou. Bon par contre... Oh ça commence ! Oh ça commence par contre le... Ohlala par contre, ohlala le... Oh la scène qu'ils ont... Ça se voit qu'il y a des problèmes. Regardez, ils sont pas prêts là. Regardez. Y'a pas de son et tout pour l'instant. Bon pour l'instant y'a pas de... Y'a pas vraiment... Y'a pas vraiment de match qui nous intéresse une dinguerie. Genre y'a pas vraiment de match où on est en mode il faut absolument suivre ceux-là tu vois. Mais euh... Mais on a... On a... Chase Jackal. Chase Jackal c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va focus ? Sixixan c'est pas mal. C'est surtout... Je pense qu'on va regarder Chase Jackal pour l'instant. Ouais je vais me mettre au milieu. Je vais me mettre comme ça. Oh c'est tellement beau. Tweak Ludo c'est pas mal aussi. Après je me dis que Tweak il va réinitialiser la gueule de Ludo quoi. Mais euh... En fait le problème... En fait le truc qui va faire que j'ai envie de regarder Tweak Ludo... C'est que vous savez que Tweak il entraîne un Megaman en ce moment. Et y'a moyen... Y'a moyen qu'on ait le Megaman de Tweak. Et ça ce serait vraiment un truc de fou. Ça ce serait vraiment un truc de fou. Attendez... Est-ce que je fais ça ? Ouais je crop peut-être un peu... Après si je fais ça j'ai plus de bras. Bon là ça va c'est bon vous pouvez supporter mes bras non ? Supporter mes bras un peu soyez normaux. Euh... Est-ce que... Attends est-ce que je fais comme ça ? J'aurais peut-être dû demander à Jekyll parce qu'il a un setup pour... Là pour l'instant c'est Chase Jackal hein. Attendez regardez là je suis pas lu. Je suis pas lu. Ok let's trap. Let's trap. Oh mon name. Mon name est incroyable par contre hein. Hop. Hop double saut. Tracking de taré hein. Est-ce que BTS Smash ils ont lancé leur live ? Ok 3 minutes BTS Smash. BTS Smash 3 minutes. Est-ce qu'ils ont mis le son ? Ils ont toujours pas mis le son hein. Ils ont toujours pas mis le son sur leur euh... Du coup attends il faut que je règle ça hein. Ils ont toujours pas mis le son donc on va mettre euh... On va mettre une petite OST tranquille hein. On va mettre OST Nintendo tu connais. On va pas mettre ça parce que là on dort. On va mettre ça en attendant. Parce que les matchs... Les matchs sont tranquilles pour l'instant. Les matchs sont tranquilles pour l'instant. Par contre Chase Jackal. Chase si vous connaissez pas. C'est un très bon pote de Kurama. C'est un joueur euh... C'est un joueur euh... C'est un joueur qui a double en plus avec Kurama. Et qui est un... Un excellent joueur. Jackal ça a été pendant très longtemps euh... Euh... Considéré comme l'un des meilleurs wolves du monde. Là je pense. Je pense qu'il l'est encore. Mais il y a Atelier qui est quand même très très fort aussi. Mais c'est un excellent euh... C'est un excellent euh... C'est un excellent wolf. Il y a des vrais wins. Il a vraiment des vrais wins. Il y a Ouch aussi hein. C'est vrai qu'il y a Ouch aussi mais euh... Je trouve que ça se tape. Je trouve qu'entre Ouch et Jackal c'est pas euh... Oh le son. Oh le son. Ils sont en train de régler le son. Je trouve qu'entre euh... Entre Ouch et Jackal ça se tape quoi. Ok. Ça revient even. Ça revient even pour cent. J'aime trop regarder wolf. Je pense que wolf ça fait partie des persos que je préfère regarder dans le jeu. C'est trop... En fait wolf c'est trop honnête. Le perso est trop honnête. C'est un perso qui euh... Tu sais il est là. Il te donne la vérité. Il faire. Ça va connecter. Il back air. Tu... Tu vas pas être... Tu vas pas être triste. Tu vas vraiment pas être triste. Bon les dash dance. Y'a pas moins que t'ailles voir Viteferio Bloom. J'peux pas j'ai pas les droits. J'ai pas les droits d'Icarus moi. Là moi j'ai demandé les droits du crown mais euh... Icarus bah vous pouvez... Y'a déjà un cast fr. Y'a euh... Y'a Spectral et tout sur la chaîne de NTK donc euh... Vous pouvez aller voir sans moi. J'suis votre daron genre j'dois vous tenir la main. J'dois vous tenir la main. Jack Hall ? Attends Jack Hall. Jack Hall ! Ouais il a double up smash le fou. Attends le fou. Il a double up smash. Il a double up smash comme un... C'est le meilleur joueur. C'est juste le meilleur joueur. Vu comment... Chase... Chase c'est vraiment quelqu'un qui... Tilt très très vite. C'est vraiment quelqu'un qui tilt très vite. Donc je pense que... Je pense que là... Le fait de s'être pris ça... Attendez est-ce que je fais ça ? Merde. 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 Attends attends. Attends j'arrive. Laisse moi cu... Laisse moi cuisiner. Laisse moi cuisiner j'arrive. Attends. Et c'est comme ça. Et c'est dans l'autre. Merde. Attends. C'est bon. J'suis pas habitué moi. À ça. Non merde. Attends. Attends. Merde. Merde. Vas-y c'est bon ça m'a souillé. Attends je crois que c'est comme ça non ? C'est comme ça. Merde. Eh. Comme ça je regarde dans le bon sens. C'est exceptionnel. Mais du coup je peux me faire large. Wow t'es mal les épaules frère. T'es mal les épaules. En mode wide. Oh Twic a un nouveau tag. Il s'appelle Demcey maintenant. Quand je me mets sous Demcey. Quand je me mets sous Demcey. On a toujours pas les sons du jeu. Attends. Est-ce que je devrais pas faire un truc stylé. Parce que le fond. Ouais bon vas-y. Pour l'instant on peut avoir qu'un fond noir. C'est de la faute du crown. Donc le match. Le match mesdames et messieurs. C'est. Ludo contre Twic. On est en premier rang du top 64. Pour l'instant pas de Kurama. Là c'est priorité à Kurama en vrai. En vrai priorité à Kurama et T. Oh putain regardez. Attendez. Juste regardez. Je vous montre. Attendez. Je vous montre. Le caster que vous voyez à droite là. J'ai déjà battu en bracket. Hop là. Non petit flex. Ca fait plaisir. Ok. Donc là on est parti. En attendant Kurama. Twic contre Ludo. Ludo. Excellent. Joueur. Vous avez rien vu. Comme ça vous avez rien vu. Attends. Attends. Là vous avez pas vu là. Ah vous avez pas vu parce que c'est. Ah. Ok c'était le mec de droite. Ok ok. Ah mais j'ai compris. Ok ok j'ai compris. Oh on va regarder le match. Non on va regarder le match. On va regarder celui là. Non priorité au direct. Priorité au direct. On va regarder ce match là. On est obligé de regarder. Attendez. Mesdames et messieurs. Bass Mage. Apolo Kage. C'est un vrai match de fou. Bass Mage. Apolo Kage. C'est un vrai match de fou. On est obligé de le regarder. C'est un match. Exceptionnel. On se tient bien évidemment au courant. De. S'il y a d'autres matchs. Mais. Mais Bass Mage. Meilleur rond doudou du monde. Apolo Kage. Le meilleur snake du monde. En vrai. Moi je. Moi je donne mon avis. Je prends ma take. Je. Composte mon billet. Et je pense. Qu'Apolo Kage. Est le meilleur snake du monde. Je le mets devant Shogun. Mais. Ouais. Bass Mage. En fait Bass Mage. Je trouve que c'est vraiment un joueur. Qui analyse très très bien ses matchups. Et qui se fait pas avoir par les matchups. Un peu à la con. C'est quelqu'un qui connait vraiment bien. Son Smash Bros. Et qui est. Bah c'est un coach. Donc. Quand t'es un coach. Tu mets des game plans très précis. Donc. Ca m'étonnerait pas que contre snake. Ce soit une légende. Et regarde. Il a très très bien. Attendu l'atterrissage. Il savait. Ca par contre c'est quoi ça. Ca c'est quoi ça. Apolo Kage. Moi c'est un joueur que je kiffe trop. Parce que Apolo Kage. Il représente bien. Ce que je dis souvent. Il n'y a rien de pire qu'un compétiteur. Qui est là pour s'amuser. C'est normal. C'est normal. My bad. Apolo Kage c'est vraiment un. C'est vraiment un compétiteur. Qui est là pour s'amuser. Et ça rend. Ca le rend terrifiant genre. Et là. Il a déjà 70%. Là il est déjà limite à qui le pourcent. Waouh. Ca dégoûte ça. Ca dégoûte. Grenade au pair. Grenade au pair. Meurt comme ça. En mode setup bizarre. Et non. Gluto. Et non. Gluto. Gluto. Et pas Asmajor. Parce qu'il est à l'Icarus. Major italien. Major italien. Oui. Déjà en grande finale. Gluto. Donc. Il est trop fort. Le bug. Et il meurt au C4. Waouh. Il l'a. Il l'a. Explosé. Il l'a. C'est une daguerie de se prendre ça. C'est une daguerie de se prendre ça par contre. Il l'a. Il l'a détruit. C'était. C'était même pas serré. Genre. Ok. Bah écoute. Écoute. C'était même pas serré. Là. 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 Dans cette game. Là. Dans cette game. Ca va être compliqué. Mais bon. Adaptation. En fait. Quand t'es quelqu'un du niveau. De Bassmanage. C'est pas parce que tu perds la game 1. Que c'est perdu. Mais je sais pas comment il va. Je sais pas ce qu'il va prendre comme adaptation. Le problème. C'est que vas-y. Le matchup a l'air vraiment pas facile. Parce que déjà. J'ai l'impression que. Rondoudou doit vraiment. Un peu rentrer. Dans le shield de Snake. Et t'as pas envie de taper le shield de Snake. Surtout quand il a des grenades en main. Voilà. Très bonne spot dodge. Et les atterrissages. Les mix-up d'atterrissage de Bassmanage. Avec les. Avec les. Bounce. Avec les. Mauvais payeurs. De fait. De la fève. Upshilt. Mais il est en train de le détruire. Avec. Mais attends. Mais il joue dehors. J'avais pas vu. En fait. Il joue dehors. Punition. Ok. Petit 30%. C'est pas un nouveau micro. En fait. Je suis juste dans un fond vert. Parce qu'on casse. On. Je casse. En direct des locaux de la Cacore. Parce que quand il y a Kurama. Je viendrai avec Kamel. Et on castera Kurama. Donc. C'est pour ça. On avait envie. On avait envie. De tenter ça. Et surtout qu'en fait. Ça change rien pour vous. Enfin. Limite. J'ai l'impression que mon. Le setup est. Un tout petit peu plus agréable. Que chez moi. Parce qu'il y a le fond vert. Et du coup. Bah. Ça change rien quoi. Et ça vous permet de regarder un Major. Parce que je pense que. S'il y avait pas Kurama. Je sais pas si. J'aurais cast. Parce que j'ai énormément streamé. Ces derniers jours. Oh. Ok. Ner encore. Ner encore. Non mais il est trop fort. Oh. Il est trop fort. Il est trop fort. Downer. Downer encore. Oh non. Il a voulu. Il a voulu le reste. Attends. Il a pris que 5%. Il a pris que 5% sur un reste raté. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Le problème c'est que. Vas-y. Lightbox du back air de Snake. C'est. C'est tout. C'est toute. C'est toute l'Europe. Tu commences au Portugal. Tu finis en Russie. Très du up tilt. Non c'est horrible. Attends. Mais le matchup a l'air impossible. Le matchup a l'air impossible. QSMP après. Non mais. Oh vous êtes. Vous êtes batrixé. Ça finit à 3h du matin. Jamais de ma vie. Vous voulez que je meure IRL. Vous voulez. Vous voulez. Vous voulez qu'on me ramasse à la petite cuillère. Vous voulez qu'on me ramasse à la petite IRQI. Jamais de la vie. En fait vous avez le son du jeu mais pas très fort. Parce que les clean feet sur ce match c'est toujours compliqué. En fait c'est trop bien que ce soit BO5. Hop là vous avez le son en double. J'essaie juste de voir les autres matchs. qu'il y a pour l'instant. Je vous tiens au courant. Ki Arash a battu 3-1 Thaï. On a Gakt qui arrive. On a Twig qui mène 1-0 contre Ludo. Je pense que Ludo va se faire désintégrer. C'est mort de brume. Ok petit grab. Non mais Apollo Kage a l'air trop fort aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est en format Summit. Oh ! Un petit hop. Un petit tilt. Et ça. Ça c'est le conditionnement. Ça c'est le conditionnement à pousser à lâcher le shield. Non mais il est... Il est horrible. À jouer contre Apollo Kage là-dessus. Il laisse rien en fait. Genre il laisse rien. Il laisse rien. Il déplace. Et là il y a de la frustration. Il y a de la frustration. Chez Basmaj. On laisse Smash dans le shield. On arrive un peu dans cette situation dans Smash. Ou quand t'es en retard. Et tu vois. Et regarde à la cam. À la cam il a le démon. Non mais là Apollo Kage. Apollo Kage encore. Mais c'est une masterclass ce qu'il lui fait. C'est une masterclass. C'est trop grave ce qu'il lui fait. C'est vraiment... Ok. Un pair enfin. Un pair enfin. Il est... Il est dans une autre galaxie. Apollo Kage. Un pair. Et là on a tout. C'est... C'est ridicule. C'est ridicule. Je... C'est... Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça la flemme. C'est la flemme. D'ailleurs t'as vu que quand Apollo Kage finit 49 mai au Battle of BC. Il a juste dit. J'ai fait mieux que Genesis. We take it. Non mais en fait. Le problème d'Apollo Kage je vous dis. C'est qu'il aime trop le... Il aime trop Smash Bros. Apollo Kage il aime trop Smash Bros pour la Switch. Du coup. C'est trop grave. C'est... C'est trop grave genre. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un mec autant aimer Smash Bros. Attends il est brut. C'est normal. C'est mon... C'est mon téléphone. Hop. Il aime trop Smash Bros. Attendez. Orion est en train de... Il est en train de Bad Bloom for Eva. Il est en train de Bad Bloom for Eva. Attends. What the fuck? Je ne peux pas spec parce que sinon je vais me faire strike mais... Si mon gars Thomas. Si mon gars Thomas. Je pense que ça va être le pop-off des ténèbres. C'est le pop-off des ténèbres. Surtout qu'en plus je sais que Orion... Il a eu... Pendant très souvent il a eu des problèmes de... Il a eu des problèmes de bio quoi. Mais là installez-vous bien. Là c'est le tout début du crown. Là c'est le début du top 64. Donc on se fait un peu chier au début. Mais au fur et à mesure ça va... Ça va monter en intensité. Ça va être une dinguerie. Ça va vraiment être une dinguerie. Donc... Installez-vous. La soirée va être longue. La soirée va être vraiment longue. Qu'est-ce que ça va être le prochain match ? Qu'est-ce que ça va être le prochain match ? Qu'est-ce que ça va être le prochain match ? Attends. Oh il dit c'est la première fois que les deux s'affrontent. Donc ça peut peut-être être Kurama contre Dark Wizard en vrai. Attends. Première fois. Qu'est-ce que ça peut vraiment être Kurama Dark Wizard ? Attends j'entends les bruits de back air de Mario. Attends je suis un geek. Attends je suis un geek. J'entends les bruits de back air de Mario. J'ai entendu. Attends. Attends. Mais oui je crois que c'est le back air de Mario. Ah c'est peut-être le contrôle. Attends mais je pense que ça peut vraiment être Kurama. Je suis trop fort. Je suis trop fort. C'est Kurama contre Dark Wizzy. Oh la 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 la. Et en plus c'est sur le mainstream. Attends je vais demander si. Je vais demander si Kamel veut cast ou si c'est Trackmania. J'arrive. Attendez je vous mets le stream de Kamel en attendant. Vous voyez. Ça ça me dit un truc. Faut que je vois l'identité. Ça m'étonnerait que je l'ai pas vu. On a forcément vu toutes les maps. Ah oui pas forcément mais. Des fois t'as des teams qui banne une seule map tout au long de la saison. Et à la fin ils la laissent. Comme ça frère wesh. Ah ça joue là ? Ouais. Donc on commente ou on attend ? Bah en vrai on peut. En vrai on peut parce que. En gros là il y aurait une pause après. Je sais pas. Vas-y viens viens on commente ça. Vas-y. Parce que là il y a 1-1. Attends j'arrive. Vas-y vas-y. Ça fait longtemps qu'on a pas eu Kurama. En plus il est en major. Côté Trackmania ils sont déjà qualifiés en playoff. Si on l'a déjà vu la map. Je m'en rappelle l'identité maintenant. En tout cas ça fait égalité pour le premier tour. Ouais. Du coup il faut le casque. Je pensais on allait devoir cast après le truc. Mais il nous faut le casque comme ça il a le son. OMG. Il m'a fait peur de fou frère. Un duplex sorti de nulle part. Mais je vous ai prévenu les gars. Je vous ai prévenu. Il était là quoi il est passé. Non mais même moi je l'ai vu. Même moi je l'ai vu. Bt Smash. Bt Smash. On a les droits. Bt Smash du coup. Ouais. Ok. Je regardais ton stream pour voir quand il allait jouer. Parce que je voulais regarder en même temps. Match de taré. Wesh il joue dehors. Ouais c'est dehors là. Ouais il va te ramener un casque. Ça va être un match de taré. OMG. Les amis. Ce qui est marrant c'est que c'est les deux meilleurs Mario. Avant que Kurama Hip Hop c'était Dark Weezy le boss du Mario. Ouais pendant très longtemps c'était le seul représentant de Mario. Mais ça a toujours été un Mario que les gens vannaient dans le top level parce qu'il avait du mal à faire ses combos. Alors que la base de Mario c'est les combos. Alors que la base de Mario c'est les combos. Euh non j'ai pas. Après moi je m'en branle hein. Non mais t'inquiète il va te le mettre. Je peux ressentir le son du jeu parce qu'en fait j'ai développé un ki qui fait que j'ai tellement joué au jeu que je ressens les backers. Tu me crois pas ? Je te crois frère. C'est comme moi. Dès que je regarde les games de lol c'est comme si j'avais le son que là. C'est bon ? Ouais là c'est bon. Bon on est le casque alors. Ok. Bah si tu ressens le ki. Ok. Match de fou là. Match de fou. Match vraiment zanzin. On rappelle Kurama a fait une petite pause. Il était pas au dernier grand major. Là c'est un excellent major. Il finissait ses études. Et là il l'a fini là. Il est libre. Ouais. Là il y a Aspargo. Il y a MKLeo. Il y a Gakt. Il y a T. Il y a énormément de gros joueurs. Et DarkWizy c'est un joueur qui est site 23. Mais qui a fait une très très bonne run. On rappelle il a battu Shu. Shu. Shu qui est une joueuse très forte. Qui joue ZSS. Il a réussi à la battre. Donc il est sur une bonne run. Et là ça va être mal au coup. Parle-nous un peu du Ditto Mario. Parce que du coup. J'ai commencé à connaître un peu les matchs positifs négatifs de Mario. Mais Mario contre Mario bah c'est le même perso. C'est le même perso. Ça bénéficie à qui en vrai ? C'est le même perso. En fait c'est très bizarre les Ditto. Ça veut pas dire par exemple si tu gagnes un Ditto que t'es meilleur avec le perso. Parce que ce qui fait le skill d'un perso sur Smash Bros. C'est le fait de réussir à s'adapter au match-up. Et d'être plus fort contre certains match-up par contre ça. Oui oui. Up-R up-B. Et bah non parce qu'il sait D.I. Bah en même temps c'est un joueur de Mario. En fait vu que c'est un joueur de Mario. On va pas réussir à tuer vite fait. Parce qu'on va réussir à faire ce qu'on appelle la D.I. C'est à dire bien position de joystick pour pas mourir direct. Avec Downer ça tue pas parce que ça connecte pas full. C'est pas sweet spot. Boule de feu Paris. Up-B. Out of shield. Toi je connais trop. Excellent c'est très très bien ce que tu fais. Et j'aime beaucoup comment Dark Wizzy. Comment Kurama est en train de commencer le match. Parce qu'il laisse vraiment Dark Wizzy jouer avant. Et ça dans le match-up. Quand tu réussis à faire jouer ton adversaire en deuxième. C'est dire que t'es dans sa tête en fait. C'est quoi le set count ? Est-ce qu'ils s'y sont déjà joués ? Le set count il me semble que la dernière fois qu'ils s'y sont joués c'était en 2017. Oh le B dans la zone rouge ! Il a pété un peu en Wizzy là. Là par contre la Wizzy quand tu fais ça au début de match dans un BO5. C'est comme si sur lol tu flashais dans le mur. Ouais. Là c'est vraiment c'est la même chose. Non en fait. Atterrir dans la zone rouge. C'est comme si tu disais y'a pas de jungler. Exactement. Je pense que c'est plus ça. C'est la même chose. Et après tu te fais punir parce que le jungler il t'attend et tu meurs et tu perds ta wave et 2 plate. Ouais tu connais extrêmement bien le jeu. C'est comme pour les mecs qui connaissent lol. Ouais. Et là on se fait pas avoir un enlèche trap il faut gratter. C'est important quand on a lead le pari est excellent. Il est dans sa tête il a réussi à comprendre. J'ai l'impression que le downer ça va être l'arme fatale dans ce match-up. Oh que oui. Par contre là pour l'instant sans aucune curse possible y'a qu'un joueur sur le terrain. Ouais bah ouais ouais. De toute façon il a une stock d'avance. Déjà 68% de gratter. Le back air qui va l'emmener loin. Il va pouvoir revenir quand même avec son FB. Comment il va revenir ? Très bien read de la part de Darkweezy qui a bait. Du coup il a bait le fait que Kurama est tapé. Dommage le faire qui a pas spike. Il a mis double faire là j'ai pas rêvé. Ouais ouais c'était pas mal. Back air. Back air bien retardé. Comme ça. Paris et là. Wedge guard qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire Darkweezy ? Il va réussir à s'en sortir mais non. Attends de retour. Mais Kurama il joue tellement de défense c'est incroyable. Je pense qu'il a pas envie de prendre de risques il se dit c'est un peu bizarre Jito. Moi comme lui j'aime pas jouer les Ditos. C'est le mec qui se coupe. Ouais je suis comme lui en vrai. En vrai la majorité des joueurs ils aiment pas jouer quand tu devais le même perso que le leur. En vrai les Ditos c'est toujours. Ça met une pression bizarre t'as pas envie. C'est toujours horrible mais là pour l'instant ça sort très bien 167%. Back throw ça va tuer. Back air ça va tuer. Je pense qu'on va essayer de jouer Back air de la part de Kurama. Bang ! Voilà tu connais ton karaté mec. Je connais mon Smash Bros parce qu'en fait on fait ce qu'on appelle un mur de Back air. Tu connais ton woosh. Et la seule solution c'est d'essayer de rouler. Down air Back air on gratte déjà 27% dans la dernière stock. Le nerf de la part de Dark Easy Back air. Tente des petits up tilt. Attention là ça combo bien là. Qu'est-ce qu'il joue bien par contre là dessus. Ah dommage là. Là il préjotte la roll ? Ouais non là c'était une erreur d'exécution. On voulait faire Back air et grab direct. Mais Smash Bros c'est un jeu où pour ne pas faire de miss input pendant tout un set c'est presque impossible. Ça va être un robot. Allez double cap pour envoyer cette boule de feu. On revient pour Kurama grâce à la roll. OK. Dash attack. Bouteille d'eau. Mix up de mouvement de taré par contre ce qu'il a fait. La bouteille d'eau qui est déjà rechargée. Ça me fait trop tif quand je vois qu'on a une bouteille d'eau nous. Oh. Oh dommage la dash attack qui passe pas. Y'a des persos qui ont des trucs de fou et nous on a une bouteille d'eau. Après la bouteille d'eau c'est fort dans certains matchs je pense. Ouais mais ouais. Oui après oui c'est sûr que c'est pas le down bet Steve mais oui ça reste ok. Allez attention. Le match qui est quand même assez lent. On voit l'édito Mario généralement ça peut se casser la gueule et là. Après c'est bon signe. OK. Smash qui va tuer. Et là attention parce qu'on est dans la dernière stock et y'a que 76% donc c'est rattrapable pour Dark Uzi. A moins que. Il a dit non. Il a dit non mais c'est toujours en vie. Il est toujours en vie. Et on attend et on attend on lâche pas son shield parce qu'on connaît le match up. On se fait pas avoir sur le downer c'est très bien vu de la part de Kourama les mouvements. Oh. Backer pour finir et là ça tue. Il lui a chié dessus parce qu'en fait là ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un pari avec Dark Uzi. Il lui a dit si je te grabe tu vas mettre ton joystick vers l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé du coup il a pu mettre le backer sinon c'était pas le cas. Je vais dire un truc tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Mais moi je trouve ça bon signe que Kourama il prenne son temps pour jouer. Parce qu'à chaque fois il se fait avoir par les match up où il doit camper où il doit prendre son temps. Et on le connaît sur son Mario il aime bien aller dans le tas et il se fait punir etc. Donc s'il joue comme ça pour la suite de la compétition moi ça me rassure. Ça c'est un mec il veut pas perdre. Il veut pas perdre. Ça c'est vraiment quand tu vois un mec il joue comme ça il veut pas perdre. Parce que Dark Uzi ça reste c'est un excellent joueur. Ça reste un site 23. Alors que là on enchaîne. Sur l'identité c'est très bien vu de la part de Otak. On se rend compte qu'il prend le wall ride très très bas. Et en plus il a pas release du coup c'est très bien joué. On commence le drift. C'est trop chaud. Parce qu'il aurait pu release dans cette identité parce que c'est une identité plastique. Oh la transition qui est très bien vu on va sur la glace on perd pas de vitesse. On perd pas de vitesse. Et Bren qui a peut-être passé la gear sur la dirt. Il a pas perdu la gear hein. Je le prépare pour l'ascension. Il a pas perdu la gear hein. Sinon ça aurait été compliqué. Allez Bren. Un peu d'avance hein. Pour un. Il faut cette première place. Il faut cette première place. Point d'avance. On est tous les deux sur la même vitesse ça va être compliqué. On release sur l'identité. Mais Pac. Pac qui a pas relâché. C'est pas grave il y en a. Elle est doublée. Elle est doublée. Elle est doublée. Est-ce qu'il peut le faire ? Non. Pac il va finir. Oh il est solide Pac là-dessus. Et chaud on casse track mania. Euh j'aime trop le jeu mec. Attention ça repart. Ok ça repart. On est sur Town and City. J'aime pas le choix de la map. Euh parce qu'en fait je me dis. Vu comment Wizzy s'est fait un peu outplay première game. Avoir une map vraiment longue ça donne beaucoup d'espace pour Kurama. Et euh et là je pense que Kurama il est bien content. Parce que vu comment il a réussi à bien camper et à jouer défensif. Oh oui il a reset. Pair. Pair. 88%. Pair. B ça tuera pas on le sait de façon. Pair encore. Ouah il le laisse pas respirer. Il va le chercher partout. Petite bouteille d'eau. Il va l'envoyer dans le ciel. Pair encore. Pair encore. Il a gagné les 43 dernières interactions. Il le malaxe hein. Smash qui est piffé mais ça va pas rentrer. Il le malaxe. On attend. On a voulu avoir. Ça tue pas mais c'est quand même compliqué. Bouteille d'eau. Et là il revient pas là si. Si. Parce qu'il a un saut. Il a son flash. Il a son flash. Très bonne spot dodge. Très bonne spot dodge de Wizzy. On a pas été naïf là dessus parce que sinon on aurait été mort à 100%. Par contre le backer le call out de saut il est dans son. Il va mourir à 100%. Il est dedans et je parle pas de la game si tu vois ce que je veux dire. Parce que là c'est catastrophique ce que Darkweezy a pris dans notre premier stock. Il a perdu 5 interactions d'affilée et en plus il s'est fait fumer sur la back throw. Ça par contre le jab block est fort. Le jab block est clairement fort. On se laisse pas abattre. On se laisse pas mener. Il est dedans et tu parles pas de la game. Ok on est reparti. Darkweezy qui euh. Non à premier degré j'ai pas compris. Euh ça veut dire qu'il est dans quelque chose quoi. Ouais il est dans quoi du coup. Dans son cul mec. T'as vu ce qu'il lui fait ? T'as vu ce qu'il lui fait ? Attention Darkweezy qui revient. J'avais très bien compris. Je voulais juste être sûr. Je voulais juste être sûr. Ok. Allez Darkweezy qui euh. Darkweezy qui euh. Up throw. Up air. Down air. Là c'est un combat de Mario là. Ouais. Il faut clairement pas dormir hein. Sur Darkweezy c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a gagné énormément de choses. Là dans le moment il va le tuer. Non non non. C'est pas. C'est pas sweet spot. Il a raté. C'est un sour spot qu'on appelle ça. Exactement. C'est un sour spot. Faut clairement jamais dormir sur Darkweezy comme je vous rappelle. Meilleur Mario du monde pendant très longtemps. Ok. Down air ça tue pas. Ça tue pas là ? Ça tue pas non. Parce que la map elle est haute aussi. En plus d'être large. Town and City c'est plafond très haut. Ok. En plus d'être large. Ouais ouais. Ok. Par contre tu es très vite sur les côtés sur Town and City. Ah ok. Le plateau. La plateforme est large mais la map est pas large. Exactement. Mais par contre le haut. Attention il n'a pas été puni là sur ce up B. Fort heureusement. Faut chercher up smash là. Je pense que l'Akurama il va vouloir chercher up smash. Attention le back air faut revenir. La boule de fée qui va pas connecter. Get up attaque. Oh le pari ! Tu l'avais call. Tu l'avais call. Il a voulu chercher pari up smash. Mais Wiz il est pas rentré dedans. Oh le grave mais j'aime trop c'est grave hein. C'est grave c'est très très dur à trouver en plus. Allez il faut terminer. Il faut terminer. La bonne tech. Ça tue pas toujours. Ça tue à combien F-throw ? 250 ? Oh c'est vraiment tard. Tu tues jamais avec F-throw. Oh ça par contre c'est bien. C'est bien trouvé ouais. Bien trouvé de la part de Wizzy. Wizzy qui prend le lead pour l'instant. Après on peut le tuer rapidement. On peut le tuer rapidement. Back throw ça va pas tuer. On est loin un peu du bord. Ah ce serait bien de prendre la stock vite. Surtout quand tu te fais pas gratter ça veut dire que t'as l'avantage psychologique. Attention Kurama. Up throw. Down air pour Wizzy. Ça va il y a que 22% de prix. Ok voilà il meurt. Et ça tue. Up air. C'est bon c'est bon c'est bon. Il meurt. 1-1. Allez là maintenant. 40% de retard. Attention. Ok heureusement la plateforme là qui vient un peu nous aider. Allez on couvre bien ce deuxième saut avec la boule de feu. Que j'ai bien aimé. Dash attack. Acquiert un peu. Lancé au hasard par Dark Wizzy. Saurait pu être puni. Oh. Dommage la petite roll. Là on se cherche là. Là on se cherche. On essaie de trouver l'ouverture des deux côtés. Huge grab. Huge grab. On va aller chercher le reset. Mais Wizzy qui va s'en sortir. Et on est retour even. On est égalité. C'est serré de taré. Ça aurait pu être compliqué pour Kurama. Mais on s'en est bien sorti. Petit combo. Il va tuer avec un down air. Là on veut le down air. Ok. Falling up air. Bien delay en plus. On prend un peu l'avantage. Bouteille d'eau. Oh c'est parfait. Il l'a envoyé très très loin là. Il revient quand même. Il a tourné même saut. Ça dégoûte qu'il ait des sauts. Tu sais que ça fait longtemps qu'il a pas sorti un F smash Kurama. Peut-être qu'il le garde à un moment pour un atterrissage. C'est tellement bien joué. C'est tellement bien joué. Depuis tout à l'heure ce qu'il faisait c'est qu'il était passif quand il était en dessous de lui. Et du coup il s'est dit bah à un moment je vais tirer. Et grip pow. Grrp pow. Ah mais vraiment pow. Et il a tué avec un down air voilà. Je connais mon smash. Tu connais trop ton smash bros. Je connais mon smash. Oh c'était euh... Pour l'instant là 6-5. Et là pour l'instant on est à point derrière. Carl Junior on rappelle un joueur, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le Goat Mebren. Qui a été son duo pendant très longtemps. Est-ce qu'on essaye d'avoir la gear ? On n'a pas la gear ? On n'a pas la gear du côté de Carl. On n'est pas si devant. Est-ce qu'on release ? On release pas. On est toujours à point derrière. On release pas. Et on release pas. Good job. Good job. Il est devant. 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 C'est n'importe quoi frère. Moi je t'ai déjà redémarré. Bah ouais. C'est smash t'enchaîne. Bah ouais. Et on vient avec 60% davantage. 60%. Allez faut terminer ce match. Il faut le terminer. Il faut le terminer. Downer qui va toucher. Et juste mon cher Kamel. Tu sais qui affronte Weezy ? Qui affronte Kurama s'il gagne ? Oui. L'inverse du café. Le thé. Exactement. Il affronte normalement Thi. Et ça va être un match de taré. Et t'es pour qui ? Bah je suis bien évidemment pour Kurama. Mais ça va me faire mal au coeur. Ah c'est. Je te le dis. Je suis honnête avec toi. Ça va me faire mal au coeur. T'es pas pour Thi genre ? La vie de ma mère. Ok ok c'est bon je te prends. La vie de ma mère. Le fait d'avoir joué avec Kurama. Ça fait que. Mais par contre. Si c'est la famille quand même. C'est la famille frère. C'est la famille. C'est la famille. Attention par contre là. Wizzy 124% qui veut pas mourir. Il refuse. Il est mort. 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 Bah après il se laisse pas tomber alors. Mais parce qu'il est. Parce qu'il se dit. Il va peut-être rater. Mais est-ce que t'as déjà vu Kurama rater ? Jamais sur ça. Attention. Perpère qui connecte. 82% ça va. On est healthy. Ok. Va falloir un combo entier pour nous tuer. Down air. Et là on va gratter. Fais attention à l'atterrissage Kurama. Oui. Rentre pas dedans. Oui. Non. Oui. Non. Le back air qui a pas connecté. Il faut faire attention. Parce que t'as pas envie de taper le shield de Mario pour rien. Et là voilà on a raté le grab. Parce qu'on s'est très très mal positionné de la part de Wizzy. On a peut-être jamais joué au jeu. Dernier coup du down air. Dernier tick du down air qui va toucher. Oh le pari dommage. On va pas pouvoir punir là dessus. On va se prendre un pair derrière. 142% le back air qui va tuer. Ouais. Diaï un peu questionnable de la part de Kurama. Mais ça arrive. On peut pas lui en vouloir. Falling up air c'est très très bien trouvé. On ré-atterrit très très vite. Mais Wizzy a contré la garde. Et là pour l'instant est-ce qu'on a encore son deuxième saut ? On est à son deuxième saut. Oh oh oh. Fais pas peur comme ça frère. Je sais que tu vas pas tomber mais... Excellent spot dodge. Réaction time très élevé de la part de Kurama. On rappelle qu'il avait gagné le concours de réaction time au summit. C'est vrai. Donc c'est pas un hasard s'il réagit très très vite sur cette spot dodge. Maintenant on va attendre. Là on fera le get up qui est bien trouvé. Mais elle a pas été punie. On aurait peut-être pu back air. Oula. Oula. Il a son flash. Il a clairement son flash mais... Il aurait pu rater le reverse up B. Impossible, impossible. Et là en edge guard, y'a pas de plateforme, elles reviennent. Le fsmash. Et pourquoi ça a connecté ? Parce qu'il avait rattrapé deux fois la barrière. Et lorsqu'on rattrape deux fois... Tu n'as plus l'invincibilité. Donc forcément Kurama il le sait. Tu connais trop bien ton Smash Bros, Kamel. Bien évidemment. C'était ce qu'on appelle un re-grab. Et du coup lorsque tu re-grabes le ledge, t'es dans la merde. Surtout euh... On joue avec la plateforme. Et là on est patient. Regarde il est patient. Il attend. C'est à Wizzy d'y aller. Ouais, ouais. Wizzy perd 2-0 le BO. Il a une stock de retard. C'est à toi de venir poteau. On va pas te donner de cadeaux. Et pourtant c'est Kurama qui a gagné le neutral. Ohlalala. Ohlalala. 80% sur le combo. Je suis choqué de ce qu'il lui fait par contre. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça le BO. Parce que Kurama est favori dans le BO. Mais lui mettre à ce point une drill c'est quand même fou. C'est normal. Up air, up air, up B. Ça tue pas. On sait déjà. Mais c'est pas grave. On le met à 100%. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui tue. Down air, full connexion. Back air, ça tue ou pas ? Back air, ça tue. S'il est bien placé quoi. S'il est au bord du ledge, je pense que c'est un jeu de DI. Ça tue peut-être dans 5% par contre ça. Ohlalala. Extrêmement bien vu de la part de Wizzy. Il l'avait pas fait depuis le début du set. On attrape la neutral gate-up avec Fmash. C'est bien vu. Up air, le shield pour Wizzy. Sur la plateforme. Up air encore. On l'empêche de respirer. 124%. Là, il a beaucoup de pression sur ses épaules. Et là, tu vois depuis tout à l'heure, Wizzy, il atterrit vraiment sur le bouclier de Kurama, mais bien resserré. Donc là, Kurama, il a l'info et je pense que la prochaine fois que tu fais ça, c'est Up smash. Ok. Oh, il est un peu abusé là. Oh. Ça se peut-dodge tous les deux. J'ai eu la même idée. Allez, faut faire. Up throw, pair, pair, nerf. Oh, il l'a. Oh, le spike. Il a été trop fort. Oh, là, il a été trop fort. T'as eu la courbe ? Comment il est retombé ? Là, il a été tellement clutch. Là, c'est fait de jeu. Là, c'est fait de jeu. Frère, non, mais en vrai, la courbe, elle est de pixels. Là, ça s'est passé à quelques pixels. Parce que pour moi, le fer, tu sais, c'est tout drôle. Mais là, il était un peu en biais, non ? Il était en diagonale. Là, c'est vol de game de taré. Là, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est un BO5. Parce que là, c'était rare en vol de game de taré. Il faut faire attention au reverse 3-0. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, non, j'aime pas cette map. J'aime pas cette map. Mais en fait, si, je l'aime bien. Je l'aime bien. Bah, je l'adore cette map. Bah, tu l'aimes bien ? Non ! Non, il a raté muskine. C'était un ace. Oh, non. C'était un ace. Je crois que ça va redémarrer direct. Ouais, ça va redémarrer direct. Allez, on y va. Voilà. 2-1 dans le BO5. Bon, c'est un peu... On s'est pas fait voler parce que Wizzy, il a clutch. Il a trouvé le combo parfait pour nous tuer. Eh oui. Il faut faire comme je vous rappelle. Wizzy, c'est vraiment un joueur. Il faut pas dormir dessus, donc... Et c'est un ancien aussi, non ? Bah, c'est un ancien de fou. Il a des wins sur quasiment tout le monde. Il a battu déjà Tweak en major. Il a déjà fait des très, très gros résultats. Attention, là. Faut pas qu'il revienne dans la game. Faut pas que Koramai s'affecte mentalement. Y'a rien. Après, faut pas oublier que Wizzy, tout à l'heure, il était hyper monnaie. Il a remonté, donc... C'est pas parce que tu prends des pourcentages que la game est forcément perdue. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu viens de te prendre un comeback, que tu commences la game, t'as 80% d'avance. Il peut être dans la zone, là. Il peut se dire que... Toutes les options vont toucher, que tout va marcher et que ça marche pour de vrai. Allez, Koramai. Il faut retrouver la solution. Il va recommencer. T'as joué patient. Allez, on... On t'emploie bien dans le neutral, mais ouais. Oh, un smash. DarkWizzy qui prend cette première stock. On s'en sort assez bien pour lui. Mais allez, là, il faut... Upsro, downer, upper, 31% qui sont claqués. On a une stock entière de retard. Plus pas mal de pourcentages, maintenant. Ouais, là, DarkWizzy qui change de rythme. DarkWizzy, il change de rythme. Ouais, ouais, ouais. Allez, Koramai, il faut revenir. Le B qui va connecter à la fin. Du coup, c'est compliqué pour lui. Allez, mon gars. Il a que 33%, c'est... C'est compliqué. Ouais, là, il a quasiment pas touché. Après, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Pour l'instant, il se fait dominer, hein, dans ce match. Ouais, il se fait... C'est vraiment... C'est hyper bien adapté sur la map. Upper. Okay. Upper, B, ça va pas tuer, mais c'est pas grave. Oh, ça tue pas, mais c'est un très bon début. Parce que là, s'il vole, là, stock. Parce qu'il prend la stock, tout coup. Ah oui, ouais, clairement. Après, il est bien. Clairement. Il faut juste pas perdre cette deuxième... Enfin, cette stock, ouais. Oh, deux fois, deux fois. Là, l'atterrissage, ça, c'est un truc qu'il faisait pas au début, Wizzy. Wizzy, c'est pas au début. Là, il a compris, ouais. Là, il a compris. Bah là, les deux kills, ça, avec un smash. Ouais. Sur l'atterrissage. Va falloir commencer à atterrer agressivement. Du côté de Kurama. Okay, ça jab. Spot dodge en même temps. Tu vois ça qui est abusé avec smash, c'est que tu peux tellement faire des swings de momentum après le carjack game 3. Okay, up throw. La boule de feu qui revient. Faut attendre. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Tranquille. Les murs de Bakir. Flash attaque. Oh, le up smash, il est shield. C'est pas grave. Le up air, up air. Oh, c'est chaud. Il meurt pas. Il meurt pas. C'est chaud. Il meurt pas. Et là, on est sur notre dernière stock. Voilà. Non, ça tue pas. La DI est excellente. Ça tue pas. La DI est excellente. On n'a pas beaucoup de frein d'inventivité. C'est un rig grave. Oh, il s'en sort. Oula, attention. Attention. Oh, il s'en sort. Fsmash. T'esquivé. Max Rowe. Ça tue peut-être. Ça tue, ça tue, frère. Ça y est, au bout d'un moment, oui. Allez. Y'a que 58%. Mais il va falloir sortir un combo de l'espace pour prendre une stock. Oh, il l'a. Oh, je le lock. Okay, game 5. Changement de map. Ah, il faut changer de map pour moi. Il faut changer d'air aussi. Il a tellement. Oh, la Woozy, c'est une dingue. R ce qu'il a fait. Il a lock sur la plateforme. Il a lock sur la plateforme, mais il est dans la même situation qu'il était au Summit. Dos au mur. En game 5. Et là, il faut... Là, il a été... C'est abusé comment il a bien joué. Il est mal rentré dans son match. Il est mal rentré dans son match. Il l'avait drillé game 1 et 2. Même la game 3, il lui a fait de la dinguerie. Et là ? Là, c'est là, on va voir. Ah, ça, c'est là où on voit les grands joueurs. Là, c'est là où il y a le mental. Là, c'est là où il y a le mental. C'est là où on voit les grands joueurs. Parce que là, il avait 3-0 gratos. Ouais, ouais. C'était plié. Il avait le 3-0 le plus gratos de sa vie. Et là, il faut lui montrer c'est qui le meilleur. Et voilà, changement de map m'a presserré. J'aime bien. Allez, on y va. Allez. Remets-toi dedans, il n'y a rien. On commence avec un down air. Back air directement. 25% gratté. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, double up tilt. C'est parfait. Il a même essayé d'en caler un troisième. Donc, on est à bas pour cent. On claque son deuxième saut très, très vite du côté de Darkweezy. Peut-être punir ça. Up air, up air, up tilt. Back air. Air dodge très questionnable en plus de Darkweezy. Allez, allez. Allez, coucou. Allez, mon gars. Harry sur la boule de feu. Là, on space bien des deux côtés. On essaye de trouver l'ouverture sans trop se donner. Allez. Oh, il faut faire attention à ça. Voilà, on DI très bien. DI in qui fait qu'on se fait pas... Ouais, là, il DI vers lui pour éviter le sweet spot, c'est ça ? Exactement. Parce que sinon, ouais, il aurait pu se prendre up air, up air d'affaires. Allez, up air. Oh oui ! Oh, le reaction time de fou ! Il lui a volé sa technique. Ouais, ouais. La par contre, c'est un truc de fou de réussir à réagir sur ça. Malheureusement, ça tue pas. Et on grabe encore. Allez. Back throw. 137%. Ça commence bien. Ça commence bien. On est bien pour l'instant, mais ça peut aller très, très vite l'édito Mario. Il faut pas créer victoire trop vite. Non, non, non. On l'a vu tout à l'heure, hein. On l'a vu tout à l'heure. Faut faire attention. Il faut prendre les stocks en tout cas. Avantage pourcentage à la cape, il peut revenir. Oh, on a plus de saut. On a plus de saut. Il est trop fort là-dessus. Il est mort. Mais il a 138% Ouizi. On peut le tuer vite. Faut gratter. Faut gratter. Oui, le pari. Pari qui fait du bien. Voilà. Voilà. Légalité parfaite. Deux stocks chacun. Bien. On va trembler là. Ok, le pari. Ups throw. Downer. Upper. Magnifique. Ok. Le jab. Allez, on mâche bien. Comme ça pour trade avec le jab. On ne punit pas ce downer. Si, on va le faire. On se fait avoir. Allez, c'est bien là. C'est bien là. Good job. Et oui. Upper. Upper. Non, on va pas pouvoir continuer. C'est bien. 95%. Non. On gratte bien. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Allez, faut prendre. Faut faire gaffe. Faut la prendre cette stock. Faut la prendre cette stock. Faut faire attention à la bonne DI. On espère. Ok, c'est bon. Et il tech. Il tech s'il avait pas tech. Il était dans la merde. Ça tue. Allez, plus qu'une. One more. Vas-y mon ref. Non. Non, ça tue pas. Faut faire attention à l'atterrissage. Voilà. Ups throw. Downer. Il s'est adapté. Il s'est adapté à l'atterrissage. On n'avait plus de saut. Le grab. Faut revenir là. C'est bon. Allez, pas se faire avant les straps. Ça tue pas. Ça tue pas. Ça tue pas. Attention. C'est bon. On est revenu. Le neutral. Ça tue. Ça tue. Non. C'est pas Squid Spot. Il avait plus de saut. Il avait plus de saut. Let's go. Je m'attendais jamais à ce qu'il meure là. Oh, le PO5. Mais oui, frère, le mental. Il est là, mon gars. Oh, le PO5 de Dark. Tu peux me faire trembler. Mais tu ne seras pas tombé. Quel jeu de fou. Oh la. Je prends Dark. Mais frère, il est trop. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Au début du PO, je casse tes commas, tu vois. Je te l'ai dit. Oh, c'est free win. Tranquille. Je te l'ai dit. Ouais, mais à chaque fois, tu me dis des trucs. Des fois, ça ne se passe pas. Du coup, je me suis dit. Ah, vas-y. Il est en train de le lebron gratos comme ça, comme d'hab. Excuse-toi. Je m'excuse. Je m'excuse. Il est trop fort. Non, mais frère, tu aimes trop faire ça aussi. C'est vrai, non ? Merde. On a perdu. Par avant. Trade offer, on gagne sur Smash. Trade offer. Aïe, aïe, aïe. On gagne sur Smash, mais on perd sur Traconien. Moi, je vais casse la suite et je t'appelle dans… Vas-y, vas-y. Dis-moi juste quand ça va rejouer. Ouais, je te dis quand ça va rejouer. Je joue bien. On a perdu. En fait, dans tous les cas, pour nous, ça ne change rien vu qu'on est déjà en play-off. C'était plus pour eux qui jouaient la première place, mais là, on s'est un peu fait gifler. On s'est fait un peu éteindre. Ils ont failli revenir à 3-2. C'est ta faute. Ce n'est pas ma faute, frère. Ce n'est pas ma faute. Mais il casse le loco étoile. Non, il utilise la téléportation de Sengoku pour venir de chez lui jusqu'au loco. Mais il n'en aura pas beaucoup pour la soirée. Re… Ce n'est pas trop bien le système ? Attends, Spargo est en loser ? Spargo est en loser ? Il a perdu contre Jack Hall ? Il a perdu 3-2 ? C'est quoi ce tournoi déjà ? Mais ça veut dire c'est qui qui se prend Spargo en loser ? Donc là, on peut avoir un Sonic Spargo en loser. Bizarre. Bizarre. Oh non, pourquoi… Ok. Il s'est passé quoi, Likarus ? Oh non, Orion a perdu contre… Oh, il s'est fait reverse 3-0, Orion. Il doit être trop triste. Il doit être trop triste, Orion. Ok. Spargo Gact… Euh… Léo Gact… Bon alors Léo, est-ce qu'il va… Est-ce qu'il va nous… Est-ce que Léo Malaisan… Va nous prendre la tête… Avec sa… Avec sa Aegis ? Ou est-ce qu'il va se souvenir que c'est le… C'est le god du jeu ? Ah… Ah… Ah, il n'aime pas perdre. Ah, il n'aime pas perdre lui. C'est ça son problème ? Son problème, c'est que lui, il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. Ok Gakt J'aime bien Gakt Je trouve que Gakt c'est C'est un joueur qui est incroyable à regarder Ok Est-ce que c'était bien du coup le setup avec Kamel On est d'accord que c'est trop cool de pouvoir cast Kurama avec lui Et ensuite on switch Et on se regarde Moi je trouve ça trop cool comme setup Parce que du coup vous avez les deux côtés Si vous voulez juste vous êtes amoureux de Smash Bros Et que vous vous en fichez de suivre un joueur Je trouve que pour vous c'est trop bien Bah grand respect à vous Ok Bébaker Oh Les amis j'ai J'ai un mauvais pressentiment sur ce majeur Les amis j'ai un mauvais pressentiment sur ce majeur J'ai l'impression qu'il en a marre J'ai vraiment l'impression qu'il en a marre J'ai l'impression qu'il Oh en plus Oh le pivot grave Versant spot back here sweet spot Aïe 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 Il en a eu marre Il en a marre Il en a marre mesdames et messieurs En face c'est Gact Gact c'est pas C'est pas le NES de Ponce Très grand respect à mon gars Ponce Mais C'est un NES Il a le démon frère Léo il a le démon Il a ce qu'on appelle Le démon genre Il en a ras le bol que des gens aient pu dire que c'était pas le meilleur joueur du monde Genre il en a marre C'est Bref Parce que dites vous que Gact Gact c'est C'est quelqu'un Gact c'est vraiment quelqu'un Donc Ça fait gaffe Enfin Et ouais Vous savez que MKLeo la semaine dernière Il a fait un FT10 Donc un premier à 10 victoires Pour 1000 dollars Contre Zomba Parce qu'il y avait eu un peu un bif sur Twitter Il y avait eu un bif sur Twitter Non mais frère Il y avait eu un bif sur Twitter Et en fait quand MKLeo il a joué à Aegis Il perdait 2 à 4 Et quand il a joué billette Il a gagné 8-3 Bizarre Non mais Ouais mais s'il vous plaît Non mais que quelqu'un ait vérifié Que quelqu'un ait vérifié ce qu'ils ont mis dans ses chocapic Que quelqu'un ait vérifié Nerfaire Ah dommage Dommage pour lui Et là on a le petit coup On a le petit up B Et là on essaye Bien Space La très bonne roulade Ça c'est Ça c'est un très bon désavantage Ça tue ? Ouais Backer Backthrow de Ness C'est pas des vannes Clairement pas des lols là Backthrow de Ness On essaye On essaye d'avoir du mouvement Du rythme Pour Léo On respire un peu du côté de Gat Ça va mieux Après ça a pris un gros 0-2-10 en sortie Enfin en entrée de stock Ça met bien Le Vous avez vu par contre le 7 Kurama d'Arkouzi C'était de la dinguerie Moi je savais que ça allait être un 7 piège Genre je me disais vraiment dans ma tête Je me disais que ça pouvait vraiment être un 7 que Kurama Déteste Et il a été trop fort Passe toi et Doudou Non mais les amis Weezy Quand même Même si Akola Bizarre Akola des fois Mais Weezy Il a failli perdre Enfin il a failli battre Akola Il a failli battre Akola Weezy Et Gak qui prend le lead Gak qui prend le lead Avec une petite SD un peu bizarre Ouais je pense que Léo Il était en mode C'est trop facile la game On vient on fait ça Faire bien trouver Faire bien trouver Oh Faire moi ça Regarde moi les mix-up Regarde moi les mix-up Là il y a pas mal de trucs Qui vont tuer Genre les aériaux de billettes Je pense que Je pense que Léo Il va vouloir chercher Down tilt là Faut pas chercher Down tilt Je sais pas un truc Ah par contre là Attends on me gakt Faut pas dormir sur gakt J'avais trop dormi sur gakt J'avais trop dormi Ok Prends-y Prends la stock maintenant Les mix-up de timing L'atterrissage Bien delay Ça tue pas Ça tue pas Ouais c'est vrai Depuis le 0 to 10 Il a toujours pas pris de stock Léo Up B encore Putso Back air Propre Propre hein En vrai belle adaptation Belle adaptation C'est propre hein C'est clairement propre On est sur On est sur 1-1 Putain mais les matchs qu'on va avoir ce soir les amis Ça va être un dimanche de smash de taré frère Et surtout qu'en plus après On a un match Louis Moni contre Tweak Et on va Ouais il y a des matchs de fou là Même en loser Il y a des matchs de fou Les amis Vous voulez que je vous donne une nouvelle exceptionnelle Si Kurama Avait perdu Contre Darkweezy Il aurait joué contre Spargo en loser Donc là Je pense qu'il doit être bien content Là je pense qu'il doit être bien content C'est ouais Là t'as pas envie d'être en loser Ouais ouais En fait Le top 8 c'est ce soir Tout s'enchaîne Là Là Prends des pop-corn Prends du poulet Parce que C'est jusqu'à 3h du mat Je sais pas comment Spargo a perdu contre Jackal Après Jackal on en parlait tout à l'heure Mais quand même quoi En fait c'est C'est Jackal le légende C'est vraiment légende C'est une vraie légende Allez Oh oui Oh oui Down tilt J'ai l'impression que c'est même en 2 frame Je sais pas si c'est en 2 frame Mais Peut-être que la hitbox de la tête de Ness A dépassé Oh Il est trop fort au jeu ce chien Il est trop fort au jeu C'est trop grave C'est trop grave comment il est fort au jeu ce mec Il est trop fort Faire Faire dash attack C'est trop grave comment il est fort Est-ce que Tee il a gagné ou pas ? Bah Tee il a 3-0 Rydra Attends mais Tee contre Kurama C'est pas en stream Et c'est préféré à Tui contre Louie Money Genre on va devoir se taper un Tee contre Kurama en quadra screen Mais attends mais c'est des assassins frère C'est des assassins Ah ouais Side B Oh c'est bizarre quand même Ah moi mesdames et messieurs Tee ça me fait quand même trop plaisir de le revoir jouer C'est tellement temps que je ne l'ai pas vu jouer Moi je continue à croire qu'il va jouer Pac-Man Game 1 Oh Oh il a fumé Oh il a fumé Il a Il a Eurenté Légende 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 Ok on est sur l'obation On est sur l'obation Game 4 Il y a un malus pour le mec qui vient du loser bracket Il doit gagner un set de plus en grande finale Voilà scène dehors En fait Si le top 8 est dehors Et qu'il y a énormément de gens Ça va être trop hype Ça va être vraiment trop hype Allez là j'ai quand même l'impression que Léo va lui faire de la D Attends mais si Léo Bagact Il est contre qui Si Léo Bagact Il est en top 8 qualifier contre Sûrement Zomba Ou Sonix Ok Ouah Sonix Bah déjà je suis désolé Mais si Léo Bagact Il est garanti 9ème Ce qui pourrait être qu'à Léo Il est déjà bien vu ses derniers résultats Vu ses derniers résultats Mais vous savez ce qu'il va se passer Si M.K.Léo est contre Sonix Il va prendre à Aegis Vous allez voir Vous allez voir que si M.K.Léo est contre Sonix Il va prendre à Aegis à 100% Et Et ça Pierre Ça va être B Oh Cache attaque Grave est propre Et on Tu vois comment il se défend Tu vois comment il se défend Avec le B Et en fait là Les problèmes Les problèmes avec Avec Léo C'est que quand t'arrives pas à le tuer C'est trop dur En fait quand t'arrives pas à le tuer Il va trop Ça par contre Non attendez Attendez je mets la VAR Ça c'était bourré Osez me dire que ça c'était pas bourré Ça Non 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 mais ça Mettez la VAR Ça c'était bourré frère C'était bourré Il a appuyé sur Nair Il a dit Il a dit vas-y peut-être Il a appuyé sur Nair Il s'est dit Bon Bon J'ai déjà vu ça J'ai déjà vu ça sur un J'ai déjà vu ça Vas-y Ok le fer On reprend la stock On attend Encore en air Bien du conner de Gakt Tu vois la pression qu'il met Avec l'hitbox de Nes C'est trop grave Mais trop de pression Nair Bonne dash attaque On attend Oh Je pleure Je pleure sur ses mouvements Je pleure sur ses mouvements Comment il l'attend Enfin sa notion du spacing C'est trop grave Genre il l'attend C'est Si patient Puis on attend Oh la la les mix-up Oh le désavantage C'est quoi ça C'est quoi ce joueur Non les amis Je suis coupable Je suis coupable J'aime trop regarder MKL au jour Pourtant je suis son premier hitter Mais quand il joue pas Sa Aegis Malaisante C'est trop un joueur de fou Hop On attend On le faire Oh On attend Il est où Kamel Je pense que Kamel Il regarde le match En attendant qu'il y ait Ti Quand il y aura Ti Kurama On castera ensemble On castera peut-être ensemble Les prochains matchs Parce qu'en fait Moi je pensais que Je pensais que Kurama Allait pas rejouer Mais en fait C'est pas maintenant Le top 8 qualifier Du coup c'est ma faute Oh oui Oh oui Hop Ah Kamel m'a demandé en plus Ok Pourquoi il joue plus que Joker Léo Je pense que Léo Il est arrivé à un moment Où il pense que Joker A pas trop d'espoir Il n'y a pas trop d'espoir Dans sa tête Mais Là les amis Léo a gagné Je vous le dis Je vous le dis Je vous l'ai dit Ce mec est trop fort Il va atterrir Gros smash dans la gueule de Gact C'est gagné Get up attack Là il bait la get up attack Oh il est trop fort Léo Il est trop fort Léo Tout le monde aurait get up attack Dans cette situation Et Léo savait qu'il allait shield Pour punir la get up attack Et du coup il a roll C'est trop grave Non mais C'est trop grave quand même Non mais là Ok Léo perd Mais c'est trop grave Ce qu'il a fait Non mais là vous me dites la curse Mais en fait il avait une stock Il a failli comeback Il a failli comeback C'est trop grave C'est trop grave Je vous jure T'as la peur Ok 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 Si MK Léo perd Si MK Léo perd On est en top combien ? On est en top 32 là Gact Gact on se souvient Imagine Imagine Après Gact est tellement hype Moi ça me dérange pas De le voir loin Mais ce serait triste Pour MK Léo Faire Oh oulala Oulala C'est compliqué de faire ça Y'a plus de saut Y'a plus de saut Y'a plus de saut Y'a Oh le harcèlement Ok Ouais là Oh Il a fait drop le feu Il a fait tomber le feu Putain j'ai trop soif Mais j'ai plus rien dans Je crois que j'ai Je sais pas si j'ai un truc Dans mon frigo Je suis con frère Je suis à la cacorp Mais j'avais oublié J'avais oublié Ok J'avais oublié J'étais en mode Je sais pas ce qu'il me reste Dans mon frigo J'avais oublié C'est bon Fatigué Ok Even Totalement even Le match est incroyable Le match est incroyable On est quand top 32 Imaginez Imaginez ce qu'on va vivre Je pense que ça va être le majeur Le plus incroyable à regarder Parce que Battle of BC 5 C'était un peu naze Le top 8 Je vais vous le dire En vrai le top 8 On a un peu dormi Oh Qu'est-ce que c'est ce joueur ? Qu'est-ce que c'est ce joueur ? Nair Nair encore Faire Des jumps Bonne dash attaque Le nerf encore Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Il est trop fort Il est trop fort C'est le retour Kamel a dit Il me spoil L'autre connard A crier Ok je vais à SFR Maintenant Très bien joué De la part de M.Galeo Il a été très fort J'espère que pour la suite Du tout Ça va être Ça va être mieux C'est bon C'est bon Il a supporté Wao Qui gueule A 5 secondes De sa gueule En plein game Il va pas nous casser Les couilles Putain il porte Un super sweat Kamel Disponible sur Eda-shop.fr Alors c'est quoi le prochain match Là C'est quoi le prochain match Je crois que c'est Non mais par contre S'ils mettent pas Tikurama Alors que ça fait Trop longtemps Qu'on a pas vu T En fait je comprends pas Je comprends vraiment pas Pourquoi ils mettraient pas Tikurama En plus T il est site combien Mais T il est site 7 En plus C'est site 7 Contre site 11 C'est un match de taré Non site 7 Contre site 10 Non mais attends T'es obligé T'es obligé T'es obligé T'es obligé T'es obligé T'es obligé Attends Ouais attends Ouais Je regarde les Light à 3-0 Ken Ok truc de fou Mais Light est devenu Trop fort contre Sonic Ce qu'il a mis à Sonic La dernière fois Ah c'est dommage Quand même C'est dommage quand même Que Jaco l'ait perdu Et il battu Spargo J'aurais bien aimé voir J'aurais bien aimé voir Spargo exploser Onin Onin a battu Meister Oh la la Il me tweak Versus lui Mais on s'en bat les couilles Ah mais putain Non mais je sais Pourquoi ils mettent Tweak contre Louis Money Parce que c'est Enfin le Major Il se passe à Utah Et du coup C'est la région Juste à côté De là où habite Louis Money Ah c'est pour ça Frère C'est pour ça Qu'ils mettent Louis Money C'est parce que C'est dans sa région Bah ouais Ok Il favorise Il favorise Les mecs de région Mais c'est dommage En vrai Ah parce que Les amis Je vous jure Et je dis même pas Parce que je suis Antisexuel Parce que je suis Je suis Kurama dans le coeur Mais je vous jure Que Kurama-Ti C'est un match Incroyable En fait c'est un match Qu'on a pas vu depuis En fait je sais même pas Si les deux se sont déjà affrontés Attends si je check PG stat Je check PG stat Ils se sont affrontés Une fois au Ludwig Et il avait gagné Non mais ouais En fait moi j'ai trop peur Que T Il prenne Kazooja Game 1 Parce que pour moi Si T prend Kazooja Game 1 Ça va être vraiment Les problèmes Mais ce serait cool Qu'il prenne Pac-Man Et qu'il y ait une free game C'est qui Il ? Je parle de Kurama Kurama contre T Ah oui Ah oui oui Excusez moi C'est Kurama qui avait gagné Kurama qui avait gagné Contre T Et il l'avait vraiment fumé En vrai Il l'avait fumé Il avait trop bien joué Le match-up Ça m'avait Enfin vous savez que Alors je dis pas ça Parce que Je dis pas ça Je dis pas ça Parce que voilà J'ai passé du temps Avec lui mais Sauf que Kurama C'est l'un des meilleurs joueurs Contre L'un des meilleurs joueurs Contre Pac-Man Mais bon bref C'est bon bref Je vais redire de plus Mais bon bref Est-ce que Est-ce qu'il y a un rapport Vous savez que la dernière fois Qu'il a battu JDV le Pac-Man Il m'a envoyé en DM C'est normal que j'ai battu JDV J'ai le meilleur J'ai le meilleur coach pour ça Et bon bref Et bon bref Je vais redire Attends je regarde juste Vite fait Gluto Attends Gluto il va Gluto il va battre Bloom Forever Il est en train de 3 stock Bloom Forever là Je peux pas cast les amis Parce que j'ai pas les droits Et c'est bientôt la fin Juste je peux vous tenir au courant C'est sur la chaîne de NTK Si vous voulez aller voir Donc Il y a le pire Qui modifie ta base Est-ce qu'il branle Il branle avec ma base Bon après je lui fais confiance A Pierrot Ah moi je lui fais confiance Mais par contre vous savez Qu'il faut pas dire en vrai Parce que ça c'est du spoil Du spoil Pour l'instant il y a quoi comme match Attendez Attendez je me retrouve dans le nether Vite fait là Attendez je suis vite fait dans le nether Hop C'est une forteresse là Forteresse dans le nether Hop Ok 1-0 Pour piquer Chris Contre eux Ok Des résultats assez logiques Pour l'instant Rien qui me fait Rien qui me fait péter mon crâne Rien qui me fait péter mon crâne Merci pas Elvlin Merci beaucoup Non mais là On est d'accord que là On vous régale J'ai pris le stream à l'heure Multiplex de taré Possibilité de cast avec Kamel Quand il y a Kurama Aucun lag possible Demain Master Quiz avec Gotha Mardi retour sur le QSMP Weekend prochain Cast des qualifications de l'ascension De rien quoi Juste DR DR De rien pour les services Je regarde un peu Bah attends mais Krieg il est trop fort Vous savez que Krieg Que vous voyez en haut à gauche Il joue à la Il joue à la Il joue à la Smashbox C'est comme Street Fighter Comme les joueurs de Street Il joue à la Smashbox Et il est trop fort au jeu Il est vraiment trop fort au jeu Mais là c'est fou Comment le Je trouve que l'AK Corp C'est abusé Comment ça vit bien Il y a Il y a tout le monde au loco Genre C'est trop agréable De les voir comme ça Genre il y a Là il y a tellement de joueurs De l'AK Corp au loco J'ai jamais vu ça Là si on fait un tournoi Multigaming Genre si on fait un tournoi Multigaming maintenant Avec toutes les personnes Qui sont au loco Je pense que ça peut Battre une équipe Zilane Alors Là Là ça peut vraiment Battre une équipe Zilane Ok en plus on voit On voit D-Dog On voit D-Dog Contre Pique et Chris Pour le side B Je regarde le match En bas à droite En bas à gauche Tarkozy qui prend la première game Contre Strader Contre Strader Et Je check un peu les multiplex Côté BTS Smash Main Il se passe quoi ? Côté BTS Smash Main Ouais ça peut encore start Il y a Tweak Ouais mais en fait Je sais pas si j'ai envie On va regarder Parce qu'on aime trop Tweak Mais En fait pour moi Le match va pas être Pour moi le match Va être à sens unique Mais on va regarder En tout cas Ned il est bien Je regarde en bas Ouah Ouah comment il crie Comment il crie frère Comment il crie I love I love the upper C'est bon frère Il a Il a juste fait un Il a juste fait un neutral B Gluto à win Incroyable Enfin Incroyable Gluto à battu Bloom Oh il doit être trop content Il doit être trop content Il doit être si content Ça doit lui faire tellement du bien Je suis trop content pour lui Vraiment trop content pour lui C'est en plus Il a fait une run Incroyable Gluto Il gagne Depuis le winner side C'est fou C'est fou Ah merde Merde ma caméra Attendez Je suis Sephiroth Je suis Sephiroth Ok je Rico Je Rico Je Rico Je Dash Dance Ah l'aide Le Euh Ah Ok Ah 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 Nair Ok J'essaye Je suis trop content pour Gluto Est-ce qu'il a fumé Ou est-ce que c'était serré J'ai vu Il l'a 3 stock une fois Mais Position Attends je veux juste regarder la fin de la game Si Ned prend la game Serré ok Ok Mais Siski a même pas fait top 8 C'est un truc de fou Wow On va regarder un peu tweak On va regarder un peu tweak Parce qu'il y a un monde Vous savez qu'il y a un monde Où Euh Tweak Nous sort Megaman Après alors là si Louis Money Bat Tweak C'est obsède de la game C'est une dingue La scène Vous aimez bien Vous aimez pas ça les close up Je vous fais un close up Regardez le close up Merde En vrai je pense que vous comprenez rien A la réalisation cinématographique Mais bon bref Ok 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 Donc tweak Si vous connaissez pas L'un des meilleurs joueurs américains Ça se tape entre lui et Light Légende du jeu L'un des meilleurs joueurs Que le jeu n'a jamais porté Et Si de Si très élevé de ce tournoi Je ne sais pas Il est site combien là Je vais vous dire tout de suite Mais pour moi Pour moi A la louche Il serait site 5 Moi je l'aurais mieux site 5 Site 5 ou site 4 Il est site combien Il est site 2 Mais oui mais en fait Je suis fou Bien sûr qu'il est site 2 frère Non mais en fait Je pensais qu'il y avait Acola Je pensais qu'il y avait Acola et Mia Non il est site 2 Site 2 logique Joueur Joueur exceptionnel Joueur qui a des résultats de fou Donc Donc ouais Ouais site 1 Spargo Normal Jab 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 Le nerf On attend le faire Et Louis Money par contre Qui est en train de lui faire une Il est en train de lui faire une dé Faut pas dormir aussi Faut pas dormir sur Louis Money Ça reste un très bon joueur Mais j'avoue que Il est absolument pas favori Dans ce matchup Et je pense que Si des gens devaient mettre leur maison Ils mettraient plus leur maison Sur Twig Que leur maison sur Louis Money Mais euh Allez là on récupère la banane On récupère encore Est-ce qu'on va avoir un changement de perso ? Oh on attend Ok ça m'étonne qu'il est pas directement Au chaine up smash Ouais Louis Money c'est la même région que Kurama Ils habitent Vraiment pas loin les deux Du coup ils se jouent quasiment toutes les semaines Ils se connaissent très bien Et Louis Money est l'une des raisons pour lesquelles Kurama a progressé récemment Parce que Louis Money est un excellent coach Et un excellent conseiller de jeu Au delà du fait que c'est un très bon joueur Louis Money c'est un mec qui comprend Trop trop bien le jeu Et c'est vraiment un mec qui explique trop bien Donc euh Grand respect à lui Ils sont très ouais Ils sont très potes C'est l'un des Je pense qu'ils sont meilleurs potes En tout cas quand je les vois Ils sont tout le temps ensemble Ils sont tout le temps refourgués ensemble A discuter et tout Donc euh Oh là tâche attaque Il a deux stocks Il a deux stocks Ok Assez surpris de ce deux stocks Il a deux stocks Alors qu'est-ce qu'on prend Moi les amis je vous jure c'est le Megaman Ok Louis Money qui boit de la Monster en mode Robadas C'est leur ciao Ok on reprend On reprend On reprend On reprend Allez le nerf On essaye d'ouvrir On essaye d'ouvrir la garde Bakker bien shieldé Ok Oh dash attaque pas puni Il faut savoir que la dash attaque On shield de Palutena Comme la plupart des dash attaque en vrai du jeu Sauf cette de Pac-Man Parce que le perso est top 1 C'est quand même très facilement punissable Tu peux upsmash Tu peux vraiment faire des trucs de fou Ok Bakker grosse conversion Oh j'aime bien J'aime bien le fait d'avoir double saut hyper vite Pour pousser Twink A aller dessous Et ensuite faire une option offensive Comme ce downer Ça je kiffe Mais je sais pas vous Mais moi jouer à l'extérieur Ça me rendrait fou Genre moi vraiment Jouer à l'extérieur avec le soleil Et tout ça me rendrait fou Je sais pas comment ils font On aurait voulu Kouramati Tu sais qu'il y a un monde Où le prochain match en stream C'est Kouramati En vrai Parce que je le vois pas dans le quadra feed Je le vois pas dans le quadra feed Et euh Putain mais Louis Monique Il est en train de détruire Twink Ouais j'ai l'impression Que les prochains matchs Qu'on va voir C'est C'est euh C'est soit Parce qu'en fait Ils mettent que le prochain match en stream Ça va être shoot on Apollo Kage Donc euh Merci beaucoup NTK J'espère que ça s'est bien passé Le smash J'espère que ça s'est bien passé Ça avait l'air pas mal Icarus Putain J'avoue que j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé y aller C'était où en Italie Icarus ? Ouais j'ai vu hein J'ai vu que Gluto avait win C'était à Bologne C'est bien Bologne comme ville ? Je connais pas du tout Est-ce que c'est bien comme ville ? Ouais j'ai vu hein J'ai vu que J'ai vu que Orion Orion a fait une run de taré J'ai vu que mon fils Mon fils Yavuz Avait fait 7ème Moza avait fait 7ème Donc je suis fier de lui C'est une légende Trop fort Donc trop content Oh Et B Truc de fou Oh oui Le fait encore Le fait encore Dash attack Ça s'arrête pas Ah ti c'est Enfin Twic Twic qui se fait plus avoir Twic qui se fait vraiment plus avoir Par les options En désavantage de Luis Et tu vois genre Bon là on se fait avoir par le nerf Mais J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué Pour Blue Money de gagner le neutral Et tu vois genre Ah ouais Il se joue trop défensif Twic là Vu qu'il a le lead Là je le verrais bien Drop la banana knowledge Oh non il attend Oh il est trop malin Oh Attends mais il joue Il joue avec son âme Il joue avec son âme Mais c'est quoi ce joueur C'est Gavin Dempsey C'est Gavin Dempsey ce mec La banane Oh ah back air C'est trop safe on shield Tu fais back air Dans le bouclier de ton adversaire Tu te fais même pas punir Ah le bouclier Le bouclier de Balutena Qui a contré la banane On attend Il est trop patient En fait le problème C'est que quand Oui il joue comme ça Tu fais comment En fait quand un Didi Quand un Didi Est aussi fort Défensivement Tu fais comment Tu peux avoir un peu de musique J'avoue Je devrais faire ça Et je devrais pas mettre Les commentateurs Là je pense que c'est parfait Si je commence Smash demain Tu me conseilles quoi Comme perso Le perso que tu préfères Je te jure C'est très cliché De dire ça Mais En fait Smash Oui d'accord Les persos comme Mario Lucina Roy Chrome Sephiroth Quand t'es débutant C'est pas mal je trouve Parce que tu peux très vite T'amuser avec Mais En fait Smash C'est vraiment un jeu Où il faut que tu te laisses Porter par ton coeur En fait Il faut que tu te laisses Porter par le perso Que tu préfères Et tu le joues Et puis c'est bon Il va pas revenir Avec Chrome En vrai si S'il s'entraîne un peu Et s'il joue perso Si Après c'est sûr Que l'aricot est nul Mais Moi c'est Firoth Pour un débutant En fait Vous savez pourquoi Je dis ça Parce que J'ai fait J'ai fait jouer Sephiroth à Squeezie Et Squeezie là Il kiffe sa vie Avec Sephiroth Genre il kiffe sa vie Avec Sephiroth Et genre Il joue grave le perso Et il s'amuse de fou Et en fait Je me suis rendu compte Que quand t'es pas quelqu'un Qui joue 67 heures par jour Sephiroth c'est vraiment cool Non mais oui Sephiroth c'est trop dur Si tu veux gagner Le Genesis 10 Enfin oui Si tu veux gagner le Genesis Sephiroth c'est dur Mais si tu joues Pour faire un tournoi En GP Explorer Et être heureux Je te jure que Sephiroth c'est carré Petite musique en fond sonneur Mais attends Vous entendez pas là Vous entendez pas la musique là Attends Vous entendez pas là Là c'est mieux Trop fort J'aime trop la musique Là c'est mieux On entend plus Putain en fait C'est trop dur de gérer le son Parce que j'ai pas le même setup Que chez moi Là y'a rien C'est carré là Ok 1-1 Tout le money On est sur BF On est sur BF Le nerf C'est très faible le son Oh attends Attends Il faut que je refasse le setup Attends Est-ce qu'il faut que je fasse ça Attends Il faut que je change tout Parce que Du coup ça fait ça Je vais mettre ça 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 Est-ce que c'est mieux là Là ça doit être mieux Trop fort Là Oh Mettez votre musique au pire Je peux pas regarder le match Louis money est en train de casser Vas-y Vas-y pour l'instant Je fais ça Oh quel chien Gaba du cosmos Incroyable Ok back here Attends mais Louis money Louis money Le back here Encore On cache pas La gate up avec L'explosive flame Attends mais j'aime bien cette option Un B Comment il va lui J'aime trop l'option Je me fais Je me fais envahir Par des joueurs Valorant exceptionnel Nair Le nerf C'est qu'en vrai En vrai S'il prend la stock maintenant S'il prend la stock maintenant Drift Ça c'est magnifique Ça Ça tue Non Mais attends Mais il est en train de Mais attends 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 C'est pas normal ça Enfin excusez moi Excusez moi mais C'est pas normal Enfin C'est quoi ça C'est 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 quoi ce truc Du coup pas de musique Soyez indulgents Je me déroule 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 Là c'est bon Bon là Vas-y Je me déroule Mon braille Non là je change pas C'est bon Je mets pas plus fort Ok Game Game 4 On rappelle Il y a 2-1 pour Louis La régie s'est endormie F-Shield Non mais attends Mais si Louis Money bat Twig Je comprends plus rien Smash Bros Ok on attend C'est un regrab C'est un regrab Oh là là Twig a le démon Twig a le démon Non mais attends C'est quoi ce tournoi Si le seed 1 et le seed 2 Perdent en top 32 Si le seed 1 et le seed 2 Perdent en top 32 Attends Mais est-ce que c'est le fait De jouer dehors Je pense qu'il y a de ça aussi Enfin no Jones Mais De toute façon Le jouet dehors Ok on essaie de récupérer La banane Ok Vaquer Ça tue pas Grosse respiration De Louis Money Regrab 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 C'est un regrab Il a pas réussi On aurait pu have tilt Oh il va s'en vouloir Il va s'en vouloir le Twig On attend Très bon grab Fait du bien ce grab Fait du bien ce grab On essaye de Call la roulade Mais ça punit pas Oh L'instant Spot dodge Buffer Non non on bourre On bourre du côté de Twig On bourre du côté de Twig On est impatient On est triste On est tilté Par contre up smash Up smash Bien évidemment Oh que oui On attend Mais attend mais il est censé être trop fort Twig en plus quand il y a de la lumière Parce que son équipe c'est Lumino City Donc il y a un problème Par contre on est even là On est clairement even Alors que On était mort extrêmement tôt Du côté de Twig Le nerf Faire encore Oh j'aime bien Oh j'aime bien Oh j'aime bien Twig Twig qui montre Que les héros ne meurent jamais Et encore hein En fait il a trop conditionné Louis Monia à se prendre tous les side B Il a trop Il a fait un téléport cancel Quand t'es sur le bord d'une plateforme Tu peux directement réenchaîner par un autre B Une aériole Et ça il l'a fait Oh la 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 Il a walk Il a walk C'est magnifique C'est magnifique Backer Oh la la Donc tilt Backer encore Tu vois il est trop Il est trop en place Il est trop en place le money Choqué Ok Choqué De comment il joue Ok Le père On attend Dash attaque Le fer Backer encore Oh la la Il cook Il cook Qu'est-ce que tu me cook Qu'est-ce que tu me cook Downer Ok grave dans le vide Backer Attends 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 Ok Quoi le pop-off Le pop-off de tweak Oh tweak Oh tweak Oh il en veut Oh il y a trop de tension Il y a trop de tension J'aime trop ce jeu J'aime trop ce jeu Regarde la tension Regarde la tension Il a explosé sa chaise Oh la la C'est que le top 32 Non mais c'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu C'est que Oh la Oh les bibis Wow Il sort l'artillerie lourde Il sort l'artillerie lourde Il sort les biceps Wow Oh c'est un gif Oh allez Oh le match de fou J'aime trop ce jeu J'aime trop ce jeu J'aime trop ce jeu J'aime trop ce jeu Ok Et directement Falling up air Oh tweak Il est ressorti des enfers Après cette game 4 Il est ressorti des enfers Et c'est important pour lui Cette game Après ce qui s'est passé Au battle of BC 5 Après ce qui s'est passé Dans les derniers majors Ca fait longtemps Qu'on a pas vu On sait que tweak Est capable d'énormes choses On rappelle Deuxième au dernier summit C'est un joueur Trop trop fort Et là il est dans la zone Et là il est dans la zone Et là il a un lead de fou Il a un lead de fou Tweak Il a un lead de fou Oh les mouvements de tête Il est dans la zone Il est dans la zone On a voulu Tomahawk On s'en est bien sorti J'aime trop C'est up B J'aime trop c'est up B Je le voyais jamais faire ça avant Up air Ok Tweak Qui aurait pu être Vraiment dans la merde Avec ce back air Il y a beaucoup de short up Beaucoup de short up Voilà Donc Pas surpris de voir tweak les punir Allez On récupère Un pair Un pair Jab 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 Et là on attend Là on attend On est sur un regrab On est sur un regrab La bondage attaque J'aime trop J'aime trop J'aime trop ce qu'il fait J'attaque encore Le grab Un throw Un throw back air Le grab encore On attend On attend Il y a un lead de fou Il y a un lead de fou Il y a un japonais de Didi Qui Ouais Ah ouais c'est vrai C'est peut-être Comment il s'appelait ce On l'avait vu en plus Ce japonais qui joue Didi Qui était trop fort Et on l'a vu au Battle of BC 5 Rio Rio Ouais c'est vrai C'est vrai que c'est peut-être Une inspiration de Rio Rio il était très très fort J'avais beaucoup aimé Comment il avait joué Il avait fait un très bon Battle of BC 5 Side B encore trouvé Ah ouais C'est tout droit pour tout J'ai l'impression On a compris On a compris Je vois pas comment Ouais On a compris du côté de Twix Je vois pas comment On va pouvoir remonter ça Du côté de Louis Money Mais qu'est-ce qu'il a bien joué Oh Trump perd Attends faut pas l'enterrer Faut pas l'enterrer Faut clairement pas l'enterrer Mais j'aime trop Comment Louis Money a joué ce set Énorme respect Mais là pour l'instant C'est tout droit Pour Twix On utilise Dash Attack Back et on enchaîne Et en plus on a quasiment On a plus de saut Du côté de Louis On utilise son deuxième saut De manière très stressée Mais regardez comment Twix Mais Twix il le veut ce tournoi J'avoue que j'ai rarement vu Twix Aussi passionné par un match Alors qu'on est en début de top 32 Il est dans un Il est dans un mood là Où il est là pour détruire L'histoire de rien Merci beaucoup Ah on a voulu Oh dommage Tomahawk de Louis Money Qui connecte pas Hop smash Non Dash Attack Puni Oh oulala Faut faire attention pour Twix On va plus faire punir Dash Attack Ça tue Oh Regarde C'est Twix Oh c'est Twix Le sourire de Louis Money Énormément de respect Entre les deux joueurs Bien évidemment Deux joueurs habitués De la scène Quel match Quel match Quel set Set magnifique Et Twix Twix qui s'est fait très peur Twix qui s'est fait très très peur Twix qui aurait clairement pu perdre ce match Et ça aurait été terrible Ouais c'est vrai ça vous fait quoi de me voir de face Vous êtes bizarres en vrai Ça doit faire bizarre Vous voyez de face quoi Ouais 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 Bon Est-ce que je prends un petit truc à boire là J'avoue que j'ai un peu soif Bon j'arrive Bougez pas Bougez pas je cours J'arrive je vais mettre une patate à Targamas Et je vais vous faire comme unẩy aroumi J'ai aussi là un petit truc à moi Et je vais faire très leer